Bonjour, comme un petit air de Jean-Baptiste Moni, le héros du film Les Choristes, 700 petits chanteurs ont participé début juillet au Congrès national de la Fédération française des petits chanteurs. Et la chorale des petits chanteurs de Saint-Joseph de Derval a été choisie pour organiser l'un des six concerts proposés le même soir dans le cadre de ce congrès. Un concert donné en l'église Saint-Nicolas de Châteaubriand avec la participation d'une soixantaine de petits chanteurs, dont certains venus de l'Ambersart dans le Nord et de Mer-les-Bains en Picardie. Nous avons reçu deux chœurs et nous avons aussi voulu associer la jeune maîtrise de Châteaubriand, qui est représentée par sept de ses membres, pour l'encourager puisqu'elle démarre depuis cette année. Donc ils ont participé à des chants communs, ils n'ont pas chanté seuls. La dernière fois c'était à Lourdes, où on était aussi 700 petits chanteurs, ce qui représente à peu près la moitié de l'effectif qui existe en France. Entre deux congrès internationaux, parce que c'est un mouvement international, le mouvement des pourries Cantores, et nous étions à Rome en décembre dernier, à la fin de l'année. Nous avons passé le 1er janvier à Rome, et là nous étions 5000 petits chanteurs. Et on doit se retrouver dans un an, en juillet 2012, à Grenade en Espagne. On découvre des chœurs totalement différents. Merci les Bains, plus décontractés, peut-être la proximité de la mer, la maîtrise des Hauts-de-France, qui est proche de l'île, et plus dans la tradition des petits chanteurs à la croix de bois, qui sont à l'origine du mouvement des pourries Cantores. Les petits chanteurs à la croix de bois, ce sont essentiellement des voix d'enfants, dans la pure tradition. On est très heureux d'avoir chanté ensemble. On apprend à se découvrir. Les jeunes aussi se rencontrent dans les familles, évidemment. Donc il y a de l'amitié qui se crée, qui se noue. Pour nous, à Derval, on est de proximité, on est dans la région. Donc on a l'habitude de donner un concert pour la Sainte-Cécile en novembre, tous les ans. C'est un concert local, auquel les habitants du pays de Châteaubriand sont régulièrement invités, bien sûr. Et tous ces jeunes se sont retrouvés le lendemain pour un grand concert en la cathédrale de Rennes.